Je reçois pas mal de questions de gens qui ne savent pas c'est quoi une routine capillaire et comment construire une bonne routine capillaire. Si c'est votre cas, dans cette vidéo, je vais parler avec vous de la routine capillaire et vous allez apprendre comment construire une bonne routine capillaire. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. C'est le guide de routine capillaire que j'ai créé pour vous, pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète, 100% naturelle. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales pour cheveux. Vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer justement vos cheveux en douceur sans les agresser. Vous avez une recette de masque capillaire qui va donner la souplesse à vos cheveux, qui va les laisser hydrater et brillant. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va pénétrer au cœur de vos cheveux pour les aider à rester hydratés longtemps. C'est une recette qui est faite à base d'ingrédients naturels que vous trouvez dans votre cuisine ou facilement autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique, qui va vous donner de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran. C'est totalement gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous êtes très nombreuses à l'avoir déjà téléchargé plus de 50 000 personnes. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc, je vous invite vraiment à télécharger cette routine capillaire si vous ne savez pas simplement comment vous y prendre, quel bon produit utiliser pour vos cheveux. Passons à la vidéo. Comment construire une bonne routine capillaire? Déjà, c'est quoi une routine capillaire? Le thème routine capillaire désigne l'ensemble des gestes, des techniques, des soins avec les produits que vous allez utiliser pour prendre soin de vos cheveux. Une bonne routine capillaire est ce qui vous donnera de beaux cheveux, tandis qu'une mauvaise routine capillaire produira l'effet inverse. Les étapes d'une bonne routine capillaire. Il y a principalement cinq étapes que vous devez retrouver dans une routine capillaire pour la considérer comme bonne. La première étape, c'est l'étape du prépou, ou encore l'étape avant shampoing, ou encore l'étape de préparation. La seconde, c'est l'étape du nettoyage, donc c'est l'étape du shampoing. La troisième, c'est l'étape de la nutrition, de la fortification, donc c'est l'étape du masque. La quatrième, c'est l'étape de l'hydratation, très importante. Et la cinquième, c'est l'étape du coiffage. Je vais passer en détail chacune des étapes pour que vous voyez ce qui rentre dans cette étape. L'étape de préparation, c'est l'étape avant le shampoing. Comme son nom l'indique, c'est une étape qui va permettre de préparer les cheveux, de les conditionner pour qu'ils soient plus réceptifs aux soins qui vont suivre. Ça permet également de protéger les cheveux déjà contre l'effet agressif du shampoing qui va suivre. Si jamais vous utilisez un shampoing qui n'est pas doux envers vos cheveux, par exemple. Comment se fait cette étape de préparation ? Elle se fait à travers un traitement huileux ou un traitement à queue. Comme exemple de traitement huileux, vous avez les bains d'huile. Donc vous sélectionnez une ou plusieurs huiles végétales que vous mélangez et vous appliquez sur les cheveux. Vous laissez poser pendant 30-45 minutes ou voire plus et ensuite vous allez passer au shampoing. Si vous optez pour un soin à queue, c'est par exemple le fait d'utiliser de l'aloe vera que vous allez frictionner sur votre queue chevelu, sur vos longueurs. Vous laissez également poser un petit peu et ensuite vous passez au shampoing. Mais personnellement, je préfère les soins huileux avant le shampoing. La seconde étape, c'est l'étape du nettoyage. Ça consiste à débarrasser les cheveux de toute la saleté accumulée. Donc ici, vous allez choisir un bon shampoing, un shampoing qui va être doux avec vos cheveux. Et c'est avec ça que vous allez nettoyer vos cheveux en douceur. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai montré comment choisir un shampoing pour les cheveux crépus. Je vous mettrai la vidéo en bas d'info, donc n'hésitez pas à aller la checker. Je vais également vous mettre en bas d'info une vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais mon bain d'huile. L'étape 3, c'est donc l'étape de l'embellissement, l'étape de fortification et de nutrition. C'est une étape qui est aussi importante parce que c'est elle qui va vous permettre d'avoir une belle qualité de cheveux. C'est ici que vous allez nourrir les cheveux à travers divers ingrédients que vous choisirez. C'est ici que vous allez fortifier les cheveux à travers des soins protéinés, les hydrater en profondeur. Cette étape est encore appelée soin profond. C'est un soin qu'on laisse poser plus longtemps. L'avantage ici, c'est qu'on choisit les masques en fonction du besoin qu'on a. On peut avoir un besoin de fortifier ou d'hydrater nos cheveux. On ira vers ce type de masque qui va répondre à ce problème. On peut avoir un besoin de donner du volume à nos cheveux. On va aller vers un masque qui va nous permettre d'apporter ce volume aux cheveux. C'est l'étape dans laquelle vous pouvez vraiment tout moduler pour apporter à vos cheveux la qualité que vous recherchez. Une autre étape un peu intermédiaire dont je n'ai pas parlé, c'est l'étape de l'après-shampooing. En fait, c'est un soin que vous appliquez sur les cheveux juste après le shampoing. C'est un soin qu'on laisse poser genre 5 minutes, pas plus. C'est juste pour un peu adoucir les cheveux après l'effet agressif du shampoing. Pour moi, personnellement, si j'ai fait l'étape 1, l'étape du bain d'huile, et que je vais faire l'étape du masque, je ne vais pas faire l'étape de l'après-shampooing. Et en fait, on le rince rapidement parce que ce sont des ingrédients qui ne restent pas dans les cheveux. C'est vraiment un effet momentané, instantané. Et ça ne dure pas longtemps. L'action ne reste pas longtemps dans les cheveux. Donc, si vous ne comptez pas faire un masque, oui, vous pouvez faire un après-shampooing. Voilà, mais c'est une étape sur laquelle je n'insiste pas. Donc, pour résumer, dans l'étape du masque, si vous sentez que vos cheveux sont faibles, qu'ils sont mous, vous allez faire un soin, un masque protéiné. Et si vous sentez à l'inverse que vos cheveux sont secs, qu'ils sont durs, vous allez faire un masque hydratant. Un exemple de masque hydratant, c'est le classique, c'est un que j'aime beaucoup, c'est le jaune d'oeuf, huile d'olive et miel. Ça marche très très bien. Et un exemple de masque protéiné, vous pouvez simplement transformer ce soin en soin protéiné en rajoutant un yaourt ou de la mayonnaise dans votre soin. D'ailleurs, le jaune d'oeuf, je pense qu'il peut être considéré comme protéiné. Oui, je pense bien. Mais bon, je ne suis pas très sûre, donc si vous savez, dites-le-moi dans les commentaires. Donc, du coup, le soin jaune d'oeuf, huile d'olive et miel, ça sera un soin hydrat protéiné. Oui, je pense. L'étape 4, c'est l'étape d'hydratation. Donc, ici, vous allez appliquer sur vos cheveux une crème hydratante ou une lotion hydratante. Vous allez l'appliquer partout sur les cheveux et ensuite, vous allez sceller avec un beurre ou une huile végétale. Donc, la crème hydratante, il faut qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. En général, le premier ingrédient, c'est water. S'il n'y a pas aqua ou water, ce n'est pas une crème en fait. C'est un beurre, voilà, c'est un beurre coiffant, mais ce n'est pas une crème. Pour hydrater, vous avez besoin d'une crème ou d'une lotion. Comme lotion hydratante, vous avez la lotion, alors le vera par exemple, je vous donne cette recette dans le guide que je vous invite à télécharger. Et la dernière étape, c'est l'étape du coiffage. Ici, il faut opter pour des coiffures qui vont vous aider à mieux conserver vos longueurs. Donc, faites par exemple des vanilles ou des tresses, des nattes couchées. Il y a aussi les bons tonneaux qui sont de bonnes coiffures protettrices. Donc, laissez-les libre cours à votre créativité. Donc, voilà les cinq étapes qui constituent une bonne routine capillaire. Les produits que vous allez utiliser dans chacune de ces étapes, dans la qualité de ces produits, va également jouer un rôle important. Je vous recommande d'utiliser des produits naturels. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous montre comment choisir les meilleures huiles pour les cheveux, comment choisir votre shampoing, quels produits utiliser pour les cheveux. Je vous invite à consulter ces vidéos-là. Je vous les mettrai en barre d'infos également. Et donc, ces vidéos vont vous permettre de bien étoffer cette structure de routine capillaire que je vous ai donnée. Et gardez en tête que la routine capillaire est évolutive. Au fur et à mesure que vous allez apprendre à connaître vos cheveux, vous allez modifier votre routine capillaire. Vous allez ajouter d'autres choses. Vous allez en retirer. Donc, quand vous allez connaître vos cheveux, vous aurez plus de latitude d'expérimenter sur vos cheveux. Donc, voilà. C'est important de connaître la structure. Et puis après, vous allez moduler avec le temps. Voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour que le maximum de femmes puissent prendre en main l'entretien de leurs cheveux naturels. C'est vraiment important. C'est ce qui me tient le plus à cœur. N'hésitez également pas de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de télécharger votre routine capillaire 100% naturelle conçue exactement pour vous. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. Et entre-temps, je vous souhaite de vous porter très très bien. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada